La parole de Dieu Nous en écouterons la lecture dans un moment après avoir prié, mais prions d'abord. Quelle joie, Seigneur, nous habite à cause de ton salut. Quel bonheur tu mets en nous à l'écoute de ta parole. Si souvent tu nous as fait beaucoup de bien, beaucoup de bien à nos âmes, à l'écoute de ta parole. Et nous espérons encore ce matin que tu viendras t'approcher de nous, nous visiter dans nos êtres intérieurs, nous renouveler. L'assurance de tes promesses, de ton amour, de ta faveur, de ta bienveillance. Combien nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Nous prions ensemble que tu nous affermisses dans tes voix, à l'écoute de ta vérité. Que ta parole nous encourage, nous soutienne, qu'elle fasse en sorte que nos cœurs, ce matin, se tournent entièrement vers toi, pour t'adorer, te célébrer. En Jésus-Christ, ton Fils, nous le prions. Amen. Écoutons la lecture du psaume 145. Louange de David L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et la gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassaisis à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et détruit tous les méchants. « Que ma bouche dise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. » Un feu d'artifice. Le psaume 145 a été comparé à un feu d'artifice. Un feu d'artifice, ce n'est pas unicolore, c'est multicolore. Il y a beaucoup de couleurs variées. Un feu d'artifice de diverses formes nous fait entendre divers sons. Et quand on est devant un feu d'artifice, on est ébloui souvent. Il y a des « wow » et des acclamations qui sortent de nos bouches. Le psaume 145 est un feu d'artifice. Il nous en met plein la vue. Il nous fait voir la personne de Dieu, ses attributs, ses hauts faits, ses prodiges, ses merveilles d'une façon telle qu'on a un bonheur qui remplit nos cœurs. On a une excitation de voir la grâce de Dieu aux multiples facettes. Le psaume 145 est un feu d'artifice parce qu'il met devant le peuple de Dieu la grandeur extraordinaire et unique et insondable du Dieu de l'Alliance. Et il fait éclater devant son peuple des merveilles de toutes sortes, de sorte que son peuple ne peut pas rester indifférent et muet. Au contraire, il est rempli du désir de louer Dieu, de le célébrer. Et justement, le titre de ce psaume 145 est « Louange ». Lorsque nous sommes devant un feu d'artifice, nous regardons en haut. Nous ne regardons pas à nous-mêmes. Nous ne sommes pas fixés sur notre nombril, mais nous regardons en haut. Et lorsque nous sommes devant le psaume 145, nous regardons en haut. Parce que la louange va à Dieu en haut. Et c'est une très bonne chose de détourner notre attention de nous-mêmes pour la fixer sur Dieu, Dieu qui est très digne de recevoir toutes les louanges. Nous allons ce matin regarder les sept premiers versets du psaume 145. Et au cours des deux prochains dimanches, nous regarderons la suite, Dieu voulant, bien sûr. Je relis d'abord le verset 1. « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Qui parle ici? C'est le roi David qui parle ici. Le psalmiste, c'est lui, le roi David, ici. « Il s'adresse à Dieu, mon roi. » David reconnaît la domination suprême de l'éternel Dieu. David ne s'adresse pas en tant que roi à un autre roi qui est à peu près sur le même pied d'égalité que lui, non? Il s'adresse au roi des rois. David est le roi d'Israël. L'éternel est le roi des rois. L'éternel est le roi de David. Qu'est-ce que ce grand roi mérite? Lorsqu'on allait rencontrer un roi, à cette époque, il fallait obligatoirement lui apporter des cadeaux, des présents. Qu'est-ce qu'on peut apporter au roi des rois? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Nous pouvons lui donner de la louange. De la louange, car il est très digne de louange. Et c'est pourquoi David dit « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi ». Exalter signifie élever la place suprême, au plus haut niveau. C'est l'expression qu'on fait de la plus haute admiration que nous avons pour quelqu'un. C'est proclamer notre haute opinion de Dieu. Le contraire d'exalter, c'est abaisser. « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi ». Exalter Dieu, c'est le reconnaître pour ce qu'il est, pour qui il est réellement. Un grand Dieu, un Dieu souverain, un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu puissant, un Dieu saint, un Dieu miséricordieux, un Dieu souverain. Exalter Dieu, c'est reconnaître qui est Dieu. Exalter Dieu n'est pas s'approcher de lui pour recevoir de lui quelque chose, bien qu'il y ait une place pour faire ça. Exalter Dieu n'est pas demander pardon à Dieu et plaider pour qu'il nous fasse grâce, bien qu'il y ait une place aussi pour ça. Mais exalter Dieu signifie vraiment reconnaître Dieu pour ce qu'il est, faire comme David finalement tout au long de ce psaume. C'est ce qu'il fait ici, il exalte Dieu, il reconnaît la grandeur de Dieu. Nous sommes tellement facilement portés à exalter les hommes et leurs exploits. Nous oublions qu'ils sont des instruments de Dieu et que sans Dieu agissant en eux, ils ne pourraient rien faire. Les hommes ont souvent pour d'autres hommes des concerts de louanges, des pluies d'éloges, des acclamations à n'en plus finir. On est portés à donner toute la gloire à l'homme. En ce qui nous concerne, nous, les chrétiens, le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, nous voulons exalter Dieu et non pas les hommes. Nous croyons que Dieu seul est très digne de louanges. En Jérémie 17, 14, le prophète Jérémie dit « Éternel, ma louange, c'est toi. Ma louange, c'est toi. » Aujourd'hui, nous sommes portés à dire « Ma louange, c'est moi. » Mais non, ma louange, c'est toi, Seigneur. La vie qui plaît à Dieu n'est pas une vie remplie de miroirs autour de nous pour que nous puissions nous adorer nous-mêmes. Non, non, non. Mais c'est une vie où nous louons Dieu, nous l'exaltons. « Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Si nous avions demandé à David cette question, que parfois nous aimons poser à d'autres, « Toi, David, tu te vois où dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans? » David aurait pu nous répondre, « Dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans cent ans, dans mille ans, dans un million d'années, dans mille milliards d'années, je me vois en train de bénir le nom du Seigneur et de le louer. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » C'est comme si pour lui, l'éternité, c'est trop court pour donner au Seigneur toute la louange qu'il mérite. En disant « à perpétuité ». On a l'impression que David oublie sa mortalité. Il croit à la vie après la mort, au-delà de la vie présente. La vie présente dans laquelle ses louanges sont interrompues par des péchés et des manquements de toutes sortes, David a à cœur de bénir le Seigneur et de le louer. C'est comme s'il dit « Seigneur, je n'aurai jamais assez de temps pour libérer toute la joie qui dilate mon cœur à la pensée de qui tu es et de ce que tu fais. » Je relis maintenant le verset 2. « Chaque jour, je te bénirai et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. » C'est une belle parole à avoir dans le cœur le matin, quand nous nous levons. Vouloir vivre une nouvelle journée en mode louange à Dieu. Et non pas en mode critique, plainte et murmure, mais louange à Dieu. « Chaque jour, je te bénirai. » Pas un jour par semaine, pas une heure pendant ce jour spécial de la semaine où le peuple de Dieu s'assemble. Mais chaque jour, est-ce que vous bénissez le Seigneur? Est-ce que nous le louons chaque jour de nos vies? Est-ce que nous trouvons que c'est suffisant de le louer une journée sur sept? Est-ce que notre Dieu ne mérite pas beaucoup plus de louanges? Sept jours sur sept? Au psaume 119-164, David écrit « Sept fois par jour, je te loue, ô Éternel. » La louange à Dieu ne devrait pas être un incident occasionnel dans notre vie, mais une attitude continuelle de notre cœur. Oui, mais pasteur, quand on a une mauvaise journée, on n'a pas envie de louer le Seigneur. Peut-être qu'on n'en a pas envie, mais notre mauvaise journée pourrait devenir une moins mauvaise journée si nous trouvions des raisons de louer le Seigneur. Dans les pires circonstances, nous pouvons toujours trouver des raisons de louer et de célébrer notre Dieu. Par un sombre dimanche matin, dans un temps de tempête, il pleuvait, il faisait froid, il vantait. Un chrétien a dit « Je suis certain ce matin que le pasteur ne pourra pas trouver de raison pour louer Dieu, pour quoi que ce soit. » Et pendant la célébration, le pasteur a dit « Seigneur notre Dieu, nous te louons de tous nos cœurs, qu'il ne fait pas toujours un temps pareil. » Il a trouvé une façon de louer Dieu, de le célébrer, de lui rendre grâce. Chaque jour, Dieu veille sur nous et prend soin de nous. La pensée de la providence incessante de Dieu nous amène à vouloir le célébrer chaque jour pour toute chose. Vu qu'il est constant à nous aimer et à renouveler ses largesses et ses bienfaits envers nous, le peuple de l'Alliance veut être constant à louer et à célébrer Dieu. Aussi bien dans les jours lumineux que dans les jours plus sombres et plus difficiles. On ne peut jamais trop louer Dieu. On ne peut pas faire une overdose de louanges. Impossible. Vu que Dieu est perpétuellement fidèle à son peuple, son peuple veut être perpétuellement fidèle à louer Dieu. « Je bénirai ton nom. » Pas mon nom, ton nom. Nous sommes portés à dire beaucoup de bien de nous-mêmes, de notre nom, de nos exploits. Remédions à cette perversité et bénissons le nom du Seigneur. Je relis maintenant le verset 3. L'Étermel est grand et très digne de louanges. Sa grandeur est insondable. Alexandre le grand était petit. Hérode le grand était petit. Constantin le grand était petit. Tous ces gens qui se donnent le nom de grand, en réalité, sont bien petits. Ils ne sont que poussière et cendre. Une vapeur qui paraît et puis qui disparaît l'instant d'après. Ils ne valent pas cher, vraiment pas cher. Mais Dieu est grand, lui. Sa grandeur est insondable. Il nous est impossible de la comprendre dans toute sa puissance, dans toute sa force. Il nous est impossible de la sonder. Au psaume 139, au verset 1, David dit, Étermel, tu me sondes et tu me connais. Dieu a sondé David. Mais David ne pouvait pas sonder Dieu, sonder le grand roi des rois. Sa grandeur m'a point de borne. Et tant infinie, cette grandeur, quand on se met à rechercher et à essayer de la comprendre, de la saisir, ça nous échappe. Elle est trop grande. Job et Éliphase, on dit tous les deux, L'Éternel fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Toute la création de Dieu porte la signature de notre grand Dieu. Les œuvres et les exploits du Seigneur sont innombrables, insondables. Par exemple, le Seigneur a créé la baleine bleue, qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long, pesée 150 tonnes. Et on en a retrouvé une dont le cœur était plus gros qu'une Volkswagen. Mais le Seigneur a aussi créé le colibri, le petit oiseau-mouche de 5 centimètres, dont les ailes peuvent battre jusqu'à 200 fois à la seconde. La grandeur de Dieu est insondable. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Quelqu'un dit, si ça ne vous allume pas, c'est parce que vous n'avez pas de switch. L'Éternel est très digne de louange. Au verset 4, David continue en disant Dans les versets 1 et 2, David avait parlé de sa résolution à lui, son désir à lui, même on pourrait dire son bonheur. De célébrer Dieu, de le louer, de le bénir. Ici, au verset 4, il dit que sa résolution doit être celle de tous. Avec lui, tous doivent célébrer, vanter, publier, raconter les prouesses de l'Éternel. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elles racontent tes exploits. Les œuvres de Dieu, les exploits de Dieu méritent vraiment d'être racontées. Que chaque génération les raconte. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Qu'est-ce que nous racontons chaque jour? Selon des experts en communication, la personne moyenne parle assez pour remplir chaque jour 20 pages d'actylographiées en simple interligne. Ça veut dire que notre bouche prononce assez de mots pour remplir 2 livres de 300 pages à chaque mois. 24 livres de 300 pages par année. Les mots constituent une grande partie de nos vies. Par conséquent, le genre de mots et les mots que nous utilisons, c'est quelque chose d'important. La bouche du psalmiste était remplie de louanges à Dieu. La nôtre est remplie de quoi? Il vaut la peine de parler des exploits, des prodiges de notre grand roi. En quoi consiste la plupart des choses dont nous parlons? Nous ne devons-nous pas reconnaître que souvent, ces choses-là sont plutôt insignifiantes, comparées à la grandeur des exploits de notre Dieu. Il n'y a rien de mal à ce que nous ayons de temps en temps avec nos proches des conversations sur des choses banales. Il y a une place pour ça, bien sûr. Mais si ce n'est que ça, c'est un peu triste, c'est un peu regrettable. Nous devenons des personnes qui peuvent parler beaucoup, beaucoup, pour dire finalement peu de choses, et parfois nous parlons beaucoup, beaucoup, en pensant que ça va intéresser les autres beaucoup, beaucoup, mais ça ne les intéresse pas vraiment. Ça n'intéresse que nous-mêmes. Racontons aux autres les œuvres de Dieu, ses exploits. Disons aux autres qui est le Seigneur. Racontons comment il s'est gracieusement révélé à nous. Disons aux autres les transformations qu'il est en train d'opérer dans notre vie. Partageons aux autres le bonheur qui est le nôtre, de savoir qu'il est en nous en train de vivre et de transformer nos existences. Disons-leur comment il affranchit les pécheurs, comment il transforme les gens en de nouvelles personnes. Un chrétien doit garder la foi, mais il ne doit pas la garder pour lui. Il doit la communiquer aux autres. Il doit la transmettre à sa progéniture, oui, mais aussi aux autres personnes que le Seigneur veut bien mettre sur sa route. Sommes-nous muets quand il vient le temps de parler de notre Dieu? Un Dieu si grand, si bon doit être proclamé partout. Ouvrons nos bouches. Ne restons pas silencieux, que ce soit les délices de nos cœurs, de dire à notre prochain comment notre Dieu est grand. Je relis maintenant le verset saint. « La magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. » Donc, David poursuit. Il appelle toutes les générations à raconter la magnificence éclatante de la gloire de Dieu. C'est comme si David, dans son sac de mots, cherche à sortir les bons mots pour dire à quel point Dieu est grand et extraordinaire et il choisit ces mots-là. Et c'est des mots qui ne peuvent pas vraiment s'appliquer à nous, les êtres humains, à ce que nous faisons. « La magnificence éclatante de ta gloire. » Nos vies ne peuvent pas être peinturées avec ces mots-là à cause de nous-mêmes, mais c'est des mots qui sont réservés en quelque sorte à Dieu et à la beauté et à la grandeur de ce qu'il fait. Il y a aussi le mot « merveille » dans ce verset saint. Ces merveilles de Dieu, qui causent une grande admiration de Dieu, David dit qu'il veut les méditer. Il veut y réfléchir. Il veut y penser comme il faut. Les repasser continuellement, dans son cœur, dans son esprit, pour en tirer des leçons concrètes pour sa vie quotidienne. Quel merveilleux sujet de méditation! Les merveilles de Dieu. On se souvient dans le Nouveau Testament que lorsque Jésus vient et va d'un endroit à un autre pour faire du bien, les gens s'exclament « Il fait tout à merveille! » Et c'est ce que Dieu fait. Il fait tout à merveille. Ces merveilles sont le sujet par excellence de la méditation. Je relis maintenant le verset 6. « On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. » Une force redoutable, c'est une force grande, épeurante. On la redoute. Elle est un peu dangereuse à l'extrême. On la craint. Et telle est la force de Dieu. « Sa force est sans limite. » Il en a donné des aperçus à de nombreuses reprises dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de son peuple. On pourrait se rappeler du déluge, de Babel, de la destruction de Sodome et Gomorre, et de combien d'autres événements où Dieu a montré sa force redoutable. Le prophète Ésaïe a dit au peuple de Dieu, « C'est l'Éternel que vous devez craindre. » C'est lui que vous devez redouter. Redouter. Puis David dit dans ce verset 6, « Je redirai ta grandeur. » Je l'ai dit. Je le redirai. Je le redirai toujours à nouveau. « Seigneur, ta grandeur. » On ne peut jamais trop le dire tant tu es un Dieu qui est grand. David ne veut pas, ne peut pas garder le silence et faire comme s'il n'y avait rien là. Au contraire. Sa résolution, ce à quoi il veut nous entraîner, c'est de dire la grandeur de Dieu de toutes les manières possibles. On peut le faire de toutes sortes de manières. Une chère sœur dans la foi qui est décédée d'un cancer à l'âge de 61 ans en 2019 avait développé l'habitude pendant plusieurs années d'avoir ce qu'elle appelait un journal de reconnaissance où elle notait chaque jour toutes sortes de bénédictions que Dieu lui accordait. Elle trouvait dans les petites choses, même dans les événements plus compliqués de la vie, des raisons de louer Dieu, de célébrer Dieu. Elle notait d'une façon assidue dans son journal de reconnaissance des raisons de louer son grand Dieu et pour son entourage. C'était un grand sujet d'encouragement. C'était sa façon à elle de dire et de redire la grandeur de Dieu. Trouvons des façons, nous autres aussi, de dire et de redire la grandeur de Dieu. Ne gardons pas le silence. Ne gardons plus le silence. Que nos bouches parlent. Que nos vies parlent. Cherchons, utilisons des occasions de dire la grandeur de Dieu. On peut faire nôtre la prière de David au psaume 51, 17. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Ouvre mes lèvres, aide-moi et ma bouche proclamera ta louange. Augustin écrit « C'est avec raison, Seigneur, que tu m'ordonnes de te chanter des cantiques de louange en l'honneur de ton grand nom, car tu as produit des beaux et excellents ouvrages que nul autre que toi n'est capable de produire. » Je relis maintenant le verset 7. « On évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. » Le mot « évoquer » ici signifie littéralement « faire jaillir comme une source bouillonnante. » C'est de ce verbe-là que dérive le mot « prophète ». C'est lui qui parle de la part de Dieu. Qu'est-ce que David veut faire « jaillir » comme une source bouillonnante? » Il dit « On évoquera le souvenir de ton immense bonté et l'on acclamera ta justice. » Parlons d'abord de l'immense bonté. Ce n'est pas juste la bonté, c'est l'immense bonté de Dieu qui est comme un bijou de multiples facettes. La plus grande bonté de Dieu est de nous avoir affranchis du péché. David le dit de la façon suivante au psaume 32. « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. » Impossible d'envisager une bonté qui est plus grande, immense que celle-là. Ensuite, dans notre verset 7, David parle de la justice. « L'on acclamera ta justice. » Intéressant. On entend souvent des critiques contre la justice de Dieu. On entend dire souvent que Dieu est injuste. C'est une fake news, c'est une fausse nouvelle. Comme on dit en France, c'est un infox. Et David ne joue pas dans ce film-là. Il veut que l'on acclame la justice de Dieu. Il veut qu'on l'ovationne. Il veut que devant la justice de Dieu, nous lui fassions une ovation debout. Elle mérite d'être acclamée la justice de Dieu. Elle est parfaite. Dieu est parfaitement juste. Toujours. Toujours. Parfois, on demande ou on se fait demander « Quelles sont tes forces et tes faiblesses? » On ne peut pas poser cette question-là à Dieu. Dieu a seulement des forces. Il n'a pas de faiblesse. Mais il y a des gens qui pensent que la bonté de Dieu, c'est sa force, la justice de Dieu, c'est sa faiblesse. Mais non! Mais non! Il y a beaucoup de gens qui ont de la misère avec cette question de la justice de Dieu. Pour ceux qui sont condamnés, qui rejettent Dieu, la justice divine les fait trembler. Pour l'homme réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, la justice de Dieu est un sujet de louanges sans fin. Jésus-Christ a apaisé la justice de Dieu que nos crimes avaient irrité. Jésus a fait en sorte que la bonté de Dieu, cette immense bonté, se déploie abondamment sur nous. Jésus a trouvé la voie assurée pour nous ramener de la mort et de la malédiction éternelle que nous avions mérité. À la croix, la bonté de Dieu et la justice de Dieu se rencontrent. À la croix, Dieu se montre à la fois bon et juste en sauvant ses élus. en écrivant le psaume 145, guidé par l'Esprit-Saint, David ne pouvait pas imaginer pleinement l'accomplissement que devaient avoir ces paroles-là. Non seulement dans sa génération, mais dans toutes les générations qui allaient suivre jusqu'à nous, même dans le monde entier, il ne pouvait pas percevoir pleinement que les exploits de Dieu, les œuvres de Dieu, les prouesses de Dieu qu'ils célèbrent dans ce psaume, eh bien, allaient atteindre un sommet plus gros, plus élevé, plus extraordinaire dans les événements de l'Évangile de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Je vais conclure ce matin en vous parlant de Marie Poubelle. Marie Poubelle était une femme qui avait des guenilles comme vêtements. Elle vivait dans un appartement rempli d'ordures et elle passait son temps à farfouiller dans les poubelles. C'est pour ça qu'elle avait été appelée Marie Poubelle. Un jour, elle est tombée malade gravement et des personnes qui la supervisaient ont trouvé dans son logement des actions, des certificats d'action, des livres de banque qui démontraient qu'elle avait, elle possédait pour plus d'un million de dollars. Nous ressemblons parfois à Marie Poubelle dans le sens que nous qui sommes chrétiens, nous sommes riches. Nous sommes très riches en notre Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui a plus le droit que nous d'être heureux, nous les chrétiens. Et pourtant, parfois, nous fouillons dans les poubelles et nous mangeons dans les poubelles dans le sens que nous nous adonnons à la haine, à la colère, à l'amertume, au ressentiment, à la méchanceté, à toutes sortes d'autres choses qu'on peut appeler et les ordures du monde. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas que notre liste de plaintes, de murmures, de mauvaises attitudes soit plus longue que notre liste de louanges à Dieu. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dieu nous a appelés, Dieu nous a créés, Dieu nous a sauvés pour que nous puissions vivre dans la louange à notre Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu les a créés, si on peut dire ça, en tout cas, qu'ils pensent qu'ils sont sur la terre pour accumuler richesse matérielle et biens matériels jusqu'à l'extrême. D'autres pensent qu'ils sont sur la terre pour poursuivre le vent, la vanité des fausses grandeurs de ce monde. D'autres pensent qu'ils sont sur la terre que Dieu les a fait naître ici seulement pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, point. D'autres, pour qu'ils puissent s'adonner à toutes sortes de voluptés, de délices de ce siècle. D'autres ont l'impression que peut-être ils existent seulement pour s'évacher sur un divan, perdre leur vie dans l'oisiveté et la paresse. Mais nous, non, nous, ce n'est pas notre cas, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Car Dieu nous appelle à être louange de la tête aux pieds. Louange pour lui, louange à lui, car la louange lui appartient. Ce psaume nous dit que Dieu est très digne de louange et c'est vrai. Il est très digne de louange. Amen. Sous-titrage ST' 501